Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc comme je vous l'avais promis je vous retrouve pour la partie 2 des nouveautés Mambi donc il y aura aussi une partie 3 vous allez me dire mais tu as acheté combien de nouveaux Happy Planner ? franchement j'en ai acheté en tout 4 donc là je vous en présenterai 2 j'en ai encore 2 qui vont arriver je vous avais dit que j'avais commandé sur un site hollandais ou néerlandais je crois que c'est la même chose d'ailleurs mais je n'ai toujours rien donc j'ai renvoyé un mail au site qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas encore reçu leur stock donc bon on verra mais j'avoue que je suis un peu déçue car les délais sont très très longs mais aujourd'hui je reviens donc vous présenter 2 Happy Planner et quelques petits nouveaux accessoires donc pour la provenance j'ai tout commandé sur le site La Fabrica Scrap donc qui est un site français, il n'y a pas de soucis par rapport à ce site là je trouve que les prix comparés au site de Mambi sont très très raisonnables donc on va commencer par sûrement le plus imposant qui est ce nouvel Happy Planner au format on va dire A4 je crois il est vraiment énorme quand je le mets par rapport à ma main il est gigantesque vous l'avez vu juste avant poser avec le classique par dessus il est vraiment très grand je ne m'attendais pas à avoir un planner aussi grand mais par rapport à ce que je veux faire je pense que ça peut être pas mal je ne sais pas si vous verrez ce qui est écrit là je vais enlever la petite étiquette et je vais vous montrer c'est un petit peu pourquoi j'ai acheté ce planner alors vous allez vous dire, je suis la seule à lire les étiquettes mais oui donc vous avez écrit que en gros ce planner est compatible avec les Polaroid Snap et en fait j'ai regardé ce que c'était que les Polaroid Snap et ce sont les formats Polaroid et il s'avère qu'ils font exactement la même taille que ceux que l'on peut sortir de ma petite imprimante LG que je vous ai déjà présenté donc en fait je me suis dit Lucille, ce qui te saoule dans ton Memory Planner c'est que tu dois toujours tout redimensionner, tout recouper ça te prend un temps fou et là le fait que le planner soit adapté pile à cette taille là je trouve que c'est super cool donc j'ai repris un planner pour refaire un Memory Planner je me suis dit que peut-être qu'avec ce fonctionnement là ça me conviendrait mieux donc on verra j'ai vraiment craqué sur ce modèle il y en a plein en grand vous en avez je pense 6 ou 7 qui sont sortis de nouveau mais alors celui là j'ai trouvé vraiment magnifique déjà rien que la couleur des anneaux ça change ils sont rose un peu violine c'est super mignon on n'avait pas encore chez Mambi de cette couleur-ci et la couverture autant vous dire que il y a du gold c'est magnifique dans des tons aquarelles vous savez que j'adore ça et le derrière je vais enlever ça est tout aussi joli hop donc le derrière il se présente comme ceci donc avec un rappel des couleurs donc il est vraiment très très joli après pour celles qui ont la perforatrice Mambi c'est pas pratique parce que la perforatrice ne fait pas autant de perforation donc il va falloir à chaque fois reporter mais pour moi ça me dérange pas forcément vous savez que j'aime bien tripatouiller, bidouiller etc donc c'est plutôt quelque chose qui me dérange pas donc on va le voir je vais vous montrer un peu comment il se présente à l'intérieur donc j'espère que vous verrez bien parce qu'il est vraiment très grand quand même donc déjà rien que la première page je trouve qu'elle est magnifique vous allez voir ces nouveaux happy planner je trouve qu'ils sont vraiment beaucoup plus travaillés au niveau vous savez des intercalaires et des pages que vous avez au début de chaque mois je trouve qu'il y a un vrai effort au niveau des designs ils sont magnifiques donc là la couverture on nous rappelle les mêmes motifs toujours la belle page de garde elle est magnifique toujours avec des teintes un peu aquarelles le calendrier 2017-2018 parce que oui je crois qu'il est daté donc le planner commence en juillet et il finit en décembre je crois c'est un planner 18 mois donc vous avez tout le calendrier 2017 tout le calendrier 2018 et ensuite ça se présente comme ceci donc vous voyez je trouve que maintenant ces pages là sont vraiment beaucoup plus travaillées que ce qu'on avait avant je la trouve vraiment très très belle avant c'était quelque chose de plutôt basique là on a vraiment un beau design et alors les intercalaires ils sont magnifiques donc là vous avez du gold toujours avec des couleurs un peu aquarelles, pastels donc les vues mensuelles se présentent comme ceci donc je vous montre qu'une fois et après je vous montre que les intercalaires comme d'habitude parce qu'après c'est toujours la même chose donc vous avez une partie note c'est vraiment très très beau franchement le nom du mois et toutes les petites cases mais alors ça me paraît vraiment énorme c'est super grand j'espère que je ne vais pas me lasser de ce format j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui s'en étaient lassées mais déjà il restera sur mon étagère donc moi ça ne me dérange pas d'avoir un grand format et du coup voilà la vue des semaines donc elle se présente comme ceci donc là en fait vous avez la taille de mettre une petite photo format polaroid sans rien redécouper sans rien redimensionner donc j'ai trouvé ça vraiment top 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 donc toujours la partie note toujours une petite déco en bas de page donc là c'est une citation je crois que des fois ça change là vous avez juste des dessins vous voyez c'est différent toujours le petit calendrier à ce niveau-ci et toujours la vue en trois parties donc en plus maintenant c'était même plus écrit avant c'était marqué matin après midi soir maintenant ils l'ont enlevé donc ça je trouve que c'est cool aussi parce qu'en plus on peut diviser autrement ces journées par exemple vos rendez-vous votre liste tout doux et ce que vous devez acheter par exemple mais je trouve que c'est vraiment cool donc voilà donc je vous ferai sûrement à partir du coup du mois de juillet des vidéos toujours plein with me mais dans ce planner-ci donc pareil j'ai vu qu'il y avait des blocs spécial Big Happy Planner je pense que j'en achèterai un ou deux quand même parce que sinon si je colle une petite déco pour Happy Planner normal je pense que ça va être ridicule vu la taille des carrés mais en gros ils se présentent comme ceci donc je vais vous montrer les intercaleurs vous allez voir c'est magnifique donc là c'est le mois d'août donc vous voyez vraiment cette page-là je la trouve super belle septembre le mois d'octobre avec une petite citation enfin c'est magnifique franchement j'adore novembre donc novembre on retrouve la couverture décembre c'est trop beau franchement vous avez du foil rouge donc pour Noël je trouve qu'il est très beau ce planner franchement janvier des petits flocons pour l'hiver février un petit coeur pour la Saint-Valentin mars j'adore franchement je sais pas ce que vous en pensez vous me direz dans les commentaires mais je le trouve vraiment très très beau avril aussi c'est magnifique mais plus simple donc après quand c'est des pages comme ça moi des fois je colle des petites photos des trucs comme ça donc on peut encore les décorer juin juillet avec des petites glaces c'est trop mignon franchement j'adore je le trouve très très beau août une petite citation septembre octobre donc là c'est pareil c'est du gold je pense que vous vous rendez bien compte des couleurs à la caméra pour le coup là novembre et le dernier décembre une citation avec du foil bleu c'est très joli et à la fin comme toujours vous avez une page de notes moi je m'en sais rarement franchement mais vu la taille de ce format là vous pouvez noter des choses croyez moi c'est vraiment très imposant et du coup la couverture qui est la même qu'au début du planeur donc voilà pour ce premier planeur et du coup le deuxième que j'ai pris c'est celui là donc autant dire que si je n'avais pas trouvé celui-ci je n'aurais craqué sur rien pourquoi ? parce que ce planeur je le cherche depuis que je l'ai vu sur le site de Mambi je le trouve mais vraiment trop beau enfin c'est vraiment ce que j'aime au niveau des designs des petits dessins des intercalaires il est super beau et j'avais vu pourtant que c'était une exclue je ne sais plus si c'était une exclue Michael's ou Mambi enfin bref en gros j'avais vu qu'on ne pourrait pas l'avoir en France j'avais regardé sur plusieurs sites bien sûr ils ne l'avaient pas ils avaient tous les autres mais pas celui-là donc j'étais très triste et quand j'ai vu le live de la fabrique à scrap j'ai vu qu'elle l'avait donc bien sûr comme un petit mouton j'ai couru et je l'ai commandé et bien sûr je n'ai pas commandé que ça j'ai commandé plein d'autres choses avec voilà c'est ma triste histoire comment craquer son slip voilà donc je le trouve vraiment trop beau c'est vraiment un couture vous voyez déjà rien que la couverture même les allons noirs d'habitude je ne suis pas fan et là je trouve que ça va très bien vu que ça rappelle cette couleur-ci derrière c'est un fond aquarelle dans les teintes un peu bleu mais alors vous allez voir comment il est beau je ne sais pas si vous l'avez déjà vu mais franchement ce planner c'est une petite pépite alors déjà la page de présentation donc pareil ce que je vous disais c'est vraiment très soigné on a vraiment quelque chose vraiment travaillé par rapport à ce qu'on avait avant elle est très marrante en plus et alors là déjà ça nous met dans l'ambiance du planner les graphismes franchement de ce planner je les trouve magnifiques après c'est soit vous adorez soit vous aimez pas ça fait vraiment dessin mais franchement je le trouve très très joli donc 2017-2018 pareil toujours un planner daté sur 18 mois de juillet à décembre ça ne change pas et alors là je ne sais même pas quoi dire tellement je le trouve beau en fait j'ai même pas envie d'écrire dedans tellement il est beau mais même cette page la regardez un petit chapeau un petit gâteau d'anniversaire enfin c'est vraiment il est vraiment très très bien fini je pense que c'est un l'un des plus beaux que j'ai vu donc après la vue mensuelle elle est comme ceci donc toujours avec un petit maillot de bain c'est vraiment trop chou des petites lunettes et là on a deux sections on a priorities et notes donc là vous pouvez marquer deux choses différentes et ensuite les semaines se présentent comme ceci donc alors moi j'adore cette écriture ça fait un petit peu écriture machine à écrire et vous avez toujours priorities notes et toujours la petite déco en bas donc là c'est des lunettes de soleil c'est franchement c'est adorable voilà un petit peu comment ça se présente c'est exactement le même système que celui que je vous ai présenté juste avant mais là c'est un format A5 donc je vous montre les décos mais alors là ce mois-ci quoi il est magnifique franchement vous avez toujours les rappels ici il est très très joli comme planeur je vous montre un petit flamant rose il était fait pour moi je crois franchement j'en ai vu d'ailleurs un autre on m'en a envoyé il y a plein de filles qui m'envoyaient tropical avec des ananas des flamants roses autant dire que si j'en avais eu besoin je l'aurais pris là je me suis dit Lucille calme-toi t'en as déjà 4 qui arrivent tu vas en faire quoi bon je me suis dit on va se calmer mais alors franchement celui-là aussi c'est un des planeurs qui est magnifique je crois que la couverture oui c'est des ananas dans les tons un peu jaunes mais il est très beau aussi franchement les nouveaux planeurs je les trouve magnifiques donc là pareil octobre avec des petites citrouilles des petites pommes c'est trop mignon novembre vous avez du foil je sais pas si elle se verra bien mais toutes les feuilles sont en foil doré décembre regardez comment c'est beau et là en plus c'est du foil argenté enfin c'est vraiment il est magnifique je vais arrêter parce que vous allez je vais toujours vous dire la même chose ça doit être un peu agaçant pour vous mais franchement il est très très joli janvier février avec plein de petits cœurs et sur les cœurs vous avez du foil le rose où c'est marqué love you xoxo cute enfin c'est vraiment magnifique ensuite le mois de mars alors ça c'est pas trop mignon s'il vous plaît vous me direz dans les commentaires celui que vous préférez entre celui-là et le premier avril mais le mois de mon anniversaire ils auraient pu faire un peu mieux quand même il est plus basique mais j'aime bien franchement non il est très joli quand même juin donc on retrouve des glaces donc vous voyez celle-là c'est celle qu'on a aussi dans le grand donc je pense qu'ils se rejoignent un petit peu au niveau des thèmes juillet mais alors si celui-là avait existé en big croyez-moi j'aurais sauté dessus août septembre donc toujours les couleurs un peu de l'automne hop octobre regardez-moi ça c'est que du foil doré c'est magnifique franchement novembre et pour finir décembre avec du foil rouge donc franchement je le trouve très très joli celui-là c'est un vrai coup de coeur je crois que c'est celui que je préfère dans les quatre que je vais recevoir et à la fin une petite page de notes toute simple et l'on retrouve le motif de la couverture avant donc voilà pour ces deux planeurs je sais pas s'ils sont toujours disponibles j'ai vu que sur la fabrique il y avait pas mal de planeurs qui n'étaient plus en stock mais je crois qu'elle prévoit d'être relivrée donc dans tous les cas un peu de patience même sur d'autres sites ça va arriver très vite je pense donc voilà pour ces deux planeurs je sais aussi que le site dans mes pochettes les avait en précommande je ne sais pas si elle en a toujours je regarderai sinon je vous mets le lien dans la barre d'infos et si vous voulez bénéficier de 5€ sur son site j'ai un code de parrainage que je vous mets juste ici ça vous permet d'avoir moins 5€ sur votre commande donc ça peut être pas mal aussi je pense ça peut valoir le coup donc ensuite après vous avoir présenté ces deux planeurs je ne me suis pas arrêtée là dans ma commande j'ai commandé plein d'accessoires donc plein de nouveautés donc je vais vous montrer déjà ça j'avoue que ce truc là quand je l'ai acheté je ne savais pas du tout ce que c'était je me suis dit oh c'est bizarre ça m'intrigue ça coûte quand même je crois 5€ quelque chose comme ça donc bon c'était un peu risqué mais en fait quand j'ai vu ce que c'était je suis très contente de l'avoir pris je vais l'ouvrir je vais vous montrer c'est vrai que sur le site on ne se rend pas forcément très bien compte de ce que c'est en fait ce sont des planches en genre de plastique acétate tout mou et ça va dans le planeur classique je vais reprendre celui-là pour vous montrer à quoi ça sert donc par exemple on est là et en fait ça vous permet de faire les cases vous savez avec je ne sais pas si on voit bien je vais mettre plus près est-ce que vous voyez là ouais je pense qu'on voit c'est les checklists en fait et ça s'adapte parfaitement à la taille du petit carré même la ligne elle s'arrête bien donc ça je trouve ça super pratique quand vous l'avez bien mis en fait vous pouvez faire vos trois checklists des trois cases sans qu'il y ait de soucis tout est fait parfaitement et vous avez la même chose mais version checklist ronde donc pareil qui s'adapte et après vous pouvez ranger ça dans votre planeur donc c'est super pratique je trouve quand on a envie d'aller assez vite on n'a pas envie de coller 15 000 autocollants vous avez déjà vos checklists de faites et vous laissez ça dans votre planeur et c'est très rapide donc voilà j'ai pris ce petit truc là sans savoir ce que c'était et tout compte fait en fait je trouve ça super pratique hop je les range comme ça ça sera fait et vous voyez en fait ça dépasse au dessus quand votre planeur est fermé vous avez les deux petites encoches qui dépassent pour voir ce que c'est donc ça j'ai trouvé ça pas mal comme quoi des fois on prend des trucs on sait pas trop ce que c'est et on a plutôt de belles surprises et donc pour finir j'ai pris ceci donc ce sont des lots de stickers donc ce sont les nouveaux stickers qui sont sortis donc moi je les ai tous pris je crois il y en a 5 en tout et en fait Mambi a sorti un genre de book pour ranger les stickers donc moi je ne l'ai pas acheté parce que je m'en étais fait un donc voilà si d'ailleurs une vidéo vous intéresse à comment faire ceci je peux peut-être vous en refaire une c'est assez simple mais en gros dedans je range tous mes stickers sauf les gros blocs donc là ce sont que les tout petits blocs que je regroupe là-dedans et à la fin j'ai même mis des sticky notes etc donc voilà ça c'est le mien mais je crois que Mambi en vend tout fait donc je crois que c'est une vingtaine d'euros quelque chose comme ça donc je trouve ça assez cher en réalité vous avez juste acheté des anneaux et après vous faites vous-même votre petite couverture etc et du coup ils ont fait des stickers exprès pour aller dans ce sticky book qu'ils vendent du coup donc je vais vous en sortir un pour vous montrer mais en gros moi je pense que ça s'adapte voilà ça s'adapte très bien dans le mien donc vous voyez pouvoir les ranger directement sans avoir à acheter le nouveau qu'ils vendent parce que je trouve que 20 euros c'est un petit peu de l'abus mais voilà sachez que si vous avez pas envie de le faire vous-même vous avez la possibilité de l'acheter tout fait et si ça vous intéresse que je vous montre comment réaliser cette chose franchement c'est très simple alors vous avez juste à prendre des pages soit des feuilles blanches soit des feuilles déjà de Happy Planner que vous n'utilisez pas à les perforer à les découper à la bonne forme à coller vos petites planches de stickers dessus et voilà c'est fini franchement je crois que j'ai mis 20 minutes même pas à faire celui-là alors que vous voyez j'ai quand même pas mal de stickers pas mal de pages c'est franchement assez rapide à faire donc voilà petite parenthèse terminée je vais pousser ça mais du coup j'ai pris les stickers donc à chaque fois je crois que ça coûte pratiquement 6 euros 5 euros et des boîtes donc dans ce pack là vous avez 135 autocollants je vais vous les montrer donc là des petits flamants roses vous ne vous demandez même pas pourquoi je l'ai pris bien sûr des petits ananas donc ça c'est plutôt pour l'été je dirais vous avez 5 pages à chaque fois je crois des petites décos rondes 3 ouais il y a 5 pages ouais c'est vraiment le thème été là pour le coup et on retrouve encore un petit flamant rose trop mignon donc voilà pour le premier donc lui il y en avait 135 à l'intérieur parce que vous allez voir qu'il n'y en a pas le même nombre dans chaque paquet ensuite dans celui-là il y en a 127 donc là c'est plutôt je dirais la fête un petit peu le thème donc il se présente comme ceci je crois que celui-là j'avais hésité à le prendre au niveau des couleurs puis je me suis dit bon allez t'en as pris 4 prends les 5 t'es plus assez prêt il est plus coloré après moi je m'en sers tout le temps ces blocs-là si vous regardez sur mon Instagram dès que je fais les décos de planner j'utilise tout le temps ces stickers-là ça va beaucoup plus vite ça évite de se prendre la tête donc franchement voilà donc ensuite on a celui-là avec 132 pièces donc il est très beau je crois hop donc avec des fleurs et du gold hop comme ceci ah oui il y a plein de fleurs à la fin c'est ça qui m'avait bien plu oui parce que vous savez le book sticky book où vous avez des fleurs à l'intérieur bah j'ai bientôt utilisé toutes les fleurs donc voilà je pense qu'il faudra que je leur achète parce que j'adore utiliser des fleurs dans mes décos pourtant je pensais pas du tout au début que je les utiliserais comme quoi on s'attend pas forcément à ce que des choses nous servent et arriver là c'est ce qui nous sert le plus celui-là c'est le spécial dépense je dirais enfin genre vous avez les trucs pour marquer ce que vous avez besoin comme argent quand est-ce que vous allez être payé etc donc je dirais plutôt dépense et il y a 279 pièces donc il y en a pas mal aussi dans celui-là comment il se présente là c'est du foil argenté voilà il y a des trucs comme payday no spendday des petits dollars save up donc ça c'est vraiment pour tout ce qui est dépense ça peut toujours servir franchement quand vous avez été payé le petit cochon pour économiser non il est sympa franchement il est sympa et voilà pour celui-là et le dernier c'est celui où il y a le moins de pièces à l'intérieur je crois il y en a 65 donc pareil du foil de gold du gold foil donc là ce sont que des citations des petites phrases il est sympa aussi et la dernière page pareil des petites écritures donc voilà pour ces blogs donc voilà je vous mets tous les liens dans la barre d'infos vous pouvez les retrouver sur la fabrique à scrap je regarderai s'ils ne sont pas dans le site dans mes pochettes et s'ils ne sont pas sur d'autres sites je vous mettrai tous les liens pour que vous les retrouviez je vais essayer de privilégier les sites français parce que je sais que vous êtes pas mal à pas trop aimer commander sur des sites étrangers et surtout qui ont peur des frais de douane donc ça je comprends totalement donc je mettrai que des sites français donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu vous savez que je suis une grosse fan de la marque Mambi et que j'adore leurs nouveautés donc il y aura une troisième vidéo si un jour mon colis veut bien arriver donc je vais renvoyer encore un mail je pense qu'elle m'avait dit mi-mars et nous sommes fin mars et je n'ai toujours pas de nouvelles donc voilà si cette vidéo vous a plu je vous laisse mettre un petit pouce bleu ou un commentaire vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas c'est totalement gratuit et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite bye 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 bye